Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment faire un choix avec un if. Alors on va traiter un exemple, donc on va écrire un programme en bash qui permet de demander une note. Cette note on la met dans une variable et puis après en fonction du contenu de cette note, si elle vaut 10 ou plus on mettra bravo, puis si elle vaut moins de 10 on affichera tu feras mieux la prochaine fois. Alors on va regarder la situation actuelle, on a un script qui s'appelle commentaire, donc trois lignes de code. On demande une note, on la place dans une variable qui s'appelle note, après on affiche votre note et on affiche la note qu'on vient de saisir, que l'utilisateur vient de saisir et on fait un exit pour arrêter le programme. On fait, on va regarder comment ça fonctionne, par exemple si ma note c'est 12, votre note est 12. Et puis si ma note c'est 10, voilà. Alors ce programme on constate qu'il fonctionne toujours de la même manière et nous on a envie de dire, ben voilà, on va afficher donc un commentaire en fonction de la note qu'on a donnée, un commentaire qui va être variable. Alors pour faire ça, on va se placer ici, on va donc utiliser l'instruction if qui permet de faire un choix. Alors ici donc, ce qu'on veut c'est que notre note elle soit plus grande ou égale à 10. Donc ge c'est greater or equal, donc plus grand ou égal. Alors si ma note elle est plus grande ou égale à 10, qu'est-ce que je fais ? Alors, je vais afficher echo bravo, je fais un écho de bravo. Et une fois que j'ai fait ça, ben j'arrête mon, je termine mon instruction if, donc phi, c'est le, voilà. C'est if écrit à l'envers. Donc là je sauvegarde tout ça, je fais oui, toc, voilà. On va exécuter ça pour voir ce que ça donne. Alors si je mets 12, il me dit bravo, tout va bien. Si je mets 10, il me dit bravo, tout va bien. Et puis si je mets, je ne sais pas, admettons 8, c'est un fail, ah, je n'ai pas bravo. Donc là on a rempli la moitié de notre objectif. Donc on a un même programme qui va fonctionner différemment en fonction de ce que répond l'utilisateur. Quand c'est plus grand que 10, il nous met bravo, et sinon il ne nous met rien du tout. Donc là on va à nouveau modifier le programme commentaire. Et donc on va dire ici, alors le zen on l'a déjà fait, donc c'est la partie alors. Donc là on va faire une autre partie, la partie else, en disant sinon, qu'est-ce qu'on fait ? Ben sinon, on va dire un écho d'un autre message. Donc on a dit tu seras mieux la prochaine fois. Voilà, on sauvegarde, ctrl x, oui. Je sauvegarde tout ça, voilà. Alors, ben on va à nouveau utiliser notre programme commentaire. Donc on y va. Donc commentaire, ma note, admettons que ce soit 12. Donc là il m'affiche bravo, donc tout va bien. Maintenant on refait commentaire, admettons qu'on réponde 10. Allez, bravo, on s'en fout. Allez, on va le faire avec 10. Voilà. Toujours bravo, bravo. Et si j'ai une note en dessous de 10, par exemple 8, donc là ma note est de 8, tu feras mieux la prochaine fois. Voilà. Donc arrivé à ce stade, on a rempli nos objectifs. Bref, donc, alors en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Donc le mot-clé if, il va nous permettre en bâche d'agir selon une expression conditionnelle. Donc on parle d'expression conditionnelle parce que c'est une condition, c'est quelque chose qui peut être vrai ou faux. La syntaxe d'une expression conditionnelle, donc en bâche, moi je vous recommande d'écrire ça comme ça, avec deux crochets carrés, un caractère espace, votre expression conditionnelle, donc quelque chose qui va être vrai ou faux, espace et deux crochets carrés fermant. Alors par exemple, nous, on a utilisé cette expression conditionnelle-là. nb1 est-il donc greater or equal nb2 ? Donc est-ce qu'il est, c'est vrai, quand nb1 il est plus grand que nb2 ? Donc dans ce cas-là, on fait la partie zen de l'expression du if. Et si c'est faux, on fait la partie else, si elle existe. Si elle n'existe pas, on ne fait rien, on passe à la suite. Si elle existe, on exécute ici et on passe à la suite. Écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention, puis je vous dis à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada